Mbo tina bandekon yon sobalandi et misho nabisho ya sangwa ya kongo, merci pour votre fidélité ya koza na gardez toujours confiance pou na ko fournir binob informasyon ou yoboze la ka Na tan réel, ou na koza lelonga mokote, na koza na mwana mbo ka Abe Chol toko me ka mwa ko solo la, ma solo ou yzali koleka na Republike Demokratik di Kongo Par rapport ya jijman ya diskou ya chef de l'Etat, ou baii politik, bazali mwa komeka Kojije ango anverti de kel droit, ou baii mbo ka Bazali komitu na kojije diskou ya tata ekolo na mboka yabapaya Mbo te Président Chole Mbo te Nde Kojedeon, mbo te na bandekon yon sobali ngagabiso, mbo te na peple congolais Mbo te na Président de la Republike en direct de Davos en Suisse Plassozo participé na katiya renyo ya G7 Les pays les plus industrialisés du monde, ou yu kongo pezali invité à travers yu Mbo te na maman anga maman Marte Gasalu Nandengo pesebiso fili ti sege ti lombo, pote, mbo ka oe za la delivre Me ma waka kandenge ti sege di akufwa, paske ma kambo yfwa mou nandenge ti otonga mbote Mbo ka oe ansamble, mersi penne kojedeon Mwa namboka be Chole, sans pli tardi, to Simba bapropo, oyo Mwa namboka Janine Mabunda, oyo a jiji Discours ya chef de l'Etat, tozoye bate, tozali kokende wapi Ba yi politik bazo me ma peple congolais wapi Bien ke politik ezali kamu ya rapport de force Me koalisyon ezali e lomontokomou nababilo ko tozomou nabwete Oyo a rappelé chef de l'Etat ete, c'est impossible a dissoudre Parlement, osi lontan krize ezate Pe ezana ba artikler oyo ezali Vien prezise na katia konstitisyon ebiso O kazou, chef de l'Etat sali e re Ba kokipe ko destituye na poste ki chef de l'Etat Osi lontan ba ngonde ba zali Majorite parlemente Oko yi kolwabouni Ndeko jedeon, ozomou na kieso po singa Pe pe congolais e pe singa koutokana maboku Na katia emisoto dinyuto sa nandeko jedeon Na memeli bandeko ba kongole La konstitisyon kongolez Pona kukonfronte Uswat kureplike Maloba o mama janini mabunda A uchi koloba Oyebike te unafani nandako nala ndana RFI Nazola ndana RTNC Ba deklarasyon mama janini mabunda Na obike eske na katia FCC Mwasi msusu azalakitea mayele koupesa ye E bonga ya kuzala La présidente de l'Assemblée Nationale Mese jedeon E selinga sousi nabi Na komiko regrette Pourkwa na bota ma kongole Janini mabunda zo parvenir Koloba ndeko jedeon Koloba ki nazana maitrise ya konstitisyon ti Toze la beksper ba yisplike bicho Me azobenga ba jounalisi Po afsa la pointe de presse Ya kou replike presidate de la Republik Oazana na konesans Ya makambo alobi Me ye janini mabunda makambo aloba Aza na konesans Na ngote So gina tue liyo o jona ye O gomona gina katia mwa alobana A loba ki pou na kou replike presidate de la Republik A lobi ki esengeli tosa la Apele na besper Na ba professeur d'université Ba o ba pesa kourya Droits constitutionnels Me madame janini mabunda Si vous n'avez pas la konesans Bengi sa kan Ata nga yi Nesplike yo Komes ke le presidate de la Republik A pleins pouvoir Na lobi biens Pleins pouvoir Ya kou dissoudre asamblea nationale Et entre mes mains Nesplike ko la janini mabunda tê Me nesplike peple congolais Avek la constitution ame Pou na kou confronter ma loba O yu janini mabunda lobi Na kou troublé peple congolais Le presidate de la Republik Le presidate de la Republik Le presidate de la Republik A le plein pouvoir De dissoudre le parlement Sans plus tarder Na lignan me ma peple congolais Nabi suko na lignan tangela yo Oyo e peci Président de la Republik Pouvoir Ya kou dissoudre Et en tant que ki Janine mabunda kou parveni Kou repliké ma loba Ma loba président de la Republik Il prend la parole Elle prend la parole En tant que ki Jodeo Parce que Elle est la présidente De l'Assemblée nationale Mais le président de la Republik N'a pas parlé De la dissolution De l'Assemblée nationale Le président de la Republik A bien précisé Je n'ai pas l'envie De dissoudre L'Assemblée nationale Mais visiblement Comme ça Ça ce sont des paroles Des présidents de la Republik Visiblement comme ça Je vois qu'il y a des personnes Qui me poussent à le faire Mais s'il continue Jodeo Na lignan me ma lignan Mabunda Asana proble Ma compréhension Soit français Là ma lignan S'il continue Il y a de multiplier Bah 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 Connuir Bah Que je suis un président de la Republik A ce moment là Ils vont me pousser A dissoudre Et je le ferai Alors ma lignan C'est si C'est conditionnel Madame Janine Mabunda Je ne comprends pas Peut-être les Français Il y a Félix Tu sais qu'elle dit Et ça Français Il y a ma cas Si Janine Mabunda Que comprend Et Mais Mais j'ai de yon Yon Que ce qu'on pose Nga Et c'est Que ce qu'on pose Nga Par quel pouvoir Janine Mabunda Doit répliquer Les présidents de la Republique Maintenant nous avons la constitution La constitution là C'est ce qui donne Les pleins présidents Les présidents de la Republique Les pleins pouvoirs Y'a qu'on dissous Des parlements L'article 148 L'article 148 De la constitution Alinéa 1 De cet article En cas de crise Persistante Je dis Holanda Malam En cas de crise Persistante Entre le gouvernement Et l'Assemblée nationale Les présidents De la République Peut Peut Après Consolitation Du premier ministre Et des présidents De l'Assemblée nationale Et du Sénat Prononcer La dissolution De l'Assemblée nationale Ça c'est Alinéa 1 Alinéa 2 De l'article 148 Aucune disposition Ne peut intervenir Dans l'année Qui suit les élections Ni pendant la période De l'état De dirigeance Ou des sièges Ou des guerres Ni pendant Que la République Démocratique Est dirigée Par un président Intérimaire L'Anna Malam Aucune dissolution Ne peut intervenir Aucune dissolution Ne peut intervenir Dans l'année Qui suit les élections Ni pendant Les périodes De l'état D'urgence Ou des sièges Ou des guerres Ni pendant Que la République Démocratique Du Congo Est dirigée Par un président Intérimaire Alinéa 3 A la suite D'une dissolution De l'Assemblée nationale La commission Électorale Indépendante Convoque Les électeurs En vie De l'élection Dans le délai De 60 jours Suivant La date De publication De l'ordonnance De dissolution D'une nouvelle Assemblée nationale Madame Jeannine Mabunda Est-ce que Vous avez bien Compris L'article 148 Mais il n'y a pas Lobby qui est Crise Exaté Maintenant je vais Démontrer Madame Jeannine Mabunda Je dois Avoir Démontrer Madame Jeannine Mabunda Je vais vous rappeler Madame Jeannine Mabunda Avant que Le président De la République Félix Puisse gagner Les élections Jeannine Mabunda C'est le conseiller Chef de l'Etat Dans la matière Il y a La violence Faites à la femme Jeannine Mabunda C'est le ministre Il y a portefeuille Il y a portefeuille Il y a beaucoup Et ce pays Est détruit Par Joseph Kabila A travers Jeannine Mabunda A travers C'est à dire Toutes ces personnes Que je vais citer Jédéon Ont participé A la destruction De ce pays Et le Lélo Jeannine Mabunda A zo Fongola Pei Moi Mono Konaye A zo Parvenir Ko loba Ke tota La situation A peple Ko lé Pendant 18 An Madame Vous étiez Incapable Yako Me ma peple Ko lé Place Felice Ske Dato Bima A zo Me ma peple Pendant 18 An Vous étiez Incapable Yako Loba Dossier Yako Loba Makambuya Peple Ko lé Mais Après avoir Perdre Perdre Tout Après avoir chasser le pouvoir par les élections. Après avoir lu le programme de lutte contre la pauvreté du président Félix Tissegédi, le nom de Janine Mabunda a dit qu'on a déjà parlé des dossiers du peuple. Nous avons répondu à la question. Quel est le problème ? Est-ce qu'il y a une crise persistante ? Oui ou non ? Oui, il y a une crise. Comment démontrer au peuple congolais ? Le président de la République, plus conformément à l'article 69 de la Constitution, qu'on appelle les garants de la nation, qu'on appelle l'arbitre des bons fonctionnements réguliers des institutions, un ministre ne peut pas contester ou ne peut pas bafouer les ordonnances signées par le président de la République, mais c'est le Gédéon. Mais vous allez comprendre, Gédéon, que le ministre du Portefeuille basa même famille politique avec Jeannine Mabunda. Qui est Jeannine Mabunda ? La présidente de l'Assemblée nationale. Le président, Félix Tisekedi, nomme Kiongou à Koumouanza à l'Assemblée nationale, à la CNCC. C'est lui qui doit notifier Kiongou pour que Kiongou soit la remise et reprise avec l'ancien directeur général de CNCC, c'est le ministre du Portefeuille. Le ministre du Portefeuille abouille qu'on respectait les ordonnances du président de la République. Deux, en nommant, Yuma Albert à la tête de la GKM, le ministre du Portefeuille ne veut pas appliquer l'ordonnance du président de la République, Mme Jeannine Mabunda. Croyez-vous que la politique c'est la séduction ou c'est de l'intelligence ? Vous allez séduire qui, madame ? Félix Tissegdé est déjà marié. Moi, je suis déjà marié. Jean-Marc Kaboun est déjà marié. Ogissé Kaboun est déjà marié. Donc, d'après vous, vous croyez que la politique c'est la séduction ? Le rapport de force. Mais le rapport de force, mais en respectant, mes frères, mon frère Gédéon, les principes ou les dispositions constitutionnelles. Vous avez la force, bien sûr, mais où est-ce que vous avez mis la constitution ? Ça, c'est le premier élément, Gédéon. Gédéon, Bissotosal, la politique, il y a whisky-té. Au moins, il y a un peu après ça, il y a un peu qui fait la djambameli avec les cana sangou à la congou à l'oubli. Nous, on fait la politique en respectant les principes constitutionnels, en respectant la voix du peuple congolais. C'est ça. Bissotosal. Maintenant, depuis que le président a signé les ordonnances, pourquoi je les appelle les ordonnances ? Parce qu'il y avait des ordonnances dans la table de la présidente. de la République qui n'a jamais été respectées par les ministres du portefeuille ou Bissotosal. Il y a une même famille politique avec Janine Mabunda. Récemment, il faut donner la date précise au peuple congolais. Il faut comprendre aujourd'hui. C'est quand ? Quand est-ce que les ordonnances étaient signées ? Quand est-ce qu'il y a notifié ? Ça s'est blanqué avec le président de la République. Et je mets en garde Janine Mabunda, que ce soit la dernière et la première fois. Et nous, le peuple congolais, nous souhaitons au président de la République, après le 24 janvier, de dissous de l'épargnement, parce que même les ordonnances du président de la République ne sont pas respectées par un ministre. C'est ça le souhait du peuple congolais. C'est ça même le souhait de l'armée. Et Janine Mabunda a fait un peu la main. Elle a fait un peu Mme Mbuka, il faut un respect anonymement. Bon, il faut un respect à la salinine. Il faut un respect à la salinine. Est-ce que il ne faut pas qu'il n'y ait pas ? Il n'y a pas qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas. Est-ce qu'il n'y ait qu'il n'y ait pas Mbuka ? Est-ce qu'ils ont respecté ou ils ont respecté ? Je la respecte en tant que la présidente, mais il doit aussi respecter le peuple congolais. S'il ne respecte pas le peuple congolais, on ne peut pas le respecter. Tango Moutazolba, il n'y a la ligne, d'abord, elle manque le respect. Je dis, pourquoi cette dame manque le respect ? Nous, l'idée, parce qu'on nous a appris de respecter la femme congolaise. Parce que c'est le programme du président de la République, nous devons respecter la femme congolaise. mais elle parle en qualité de qui ? Parce que le rôle de l'Assemblée nationale est défini à l'article 100 de la Constitution. Quel est le rôle de Janine Mabunda ? L'article 100 de la Constitution. Parce que ce que vous voyez dans la Constitution, c'est madame, vous n'avez pas à vous expliquer c'est quoi la Constitution. L'article 100 de la Constitution est défini le rôle de l'Assemblée nationale. Lisons l'article 100. le pouvoir législatif est exercé par un parlement composé de deux chambres, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat. Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, le Parlement vote les lois. Maintenant, il faut définir le rôle et le Parlement précisément et l'Assemblée nationale. Sans préjudice, ça c'est maintenant la définition, les rôles, il y a l'Assemblée nationale ou le Sénat où Janine Mabunda est la présidente. Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, le Parlement vote les lois. Il contrôle le gouvernement, les entreprises ainsi que les établissements et les services publics. Chacune des chambres jouies de l'autonomie administrative et financière est dispose d'une dotation propre. Ça c'est l'article 100. Il va définir le rôle d'un député, d'un sénateur et le rôle de l'Assemblée nationale et du Sénat. Mais par quelle fonction, par quel miracle Janine Mabunda peut répliquer les propos du Président de la République ? La Constitution est là. Ce qui est ce que ça peut le faire, il va dire la Constitution est là. Elle est d'abord un indiscipliné politique. Ce n'est pas à lui de répondre au Président de la République. Si c'était même Némi Moulanya qui allait répondre au Président de la République, on n'a dit FCC, mais Janine Mabunda est la présidente de l'Assemblée nationale. Elle répond au Président de la République par quelle disposition constitutionnelle ? Elle est indisciplinée politique. Alors, face à une indisciplinée politique, on ne peut pas nous traiter. On ne peut pas nous traiter comment ? Une indisciplinée politique, on ne peut pas nous traiter. Je ne veux pas la paire. Deux, Janine Mabunda a évoqué l'article 165 qui est au cas du Président de la République, à cause du Soudre, Parlement, à cause du Président de la République, n'a décidé d'une autre trahison. A évoqué l'article 165. Mme Janine Mabunda, il y a l'article 165. Oye Janine Mabunda a défini le Président de la République, Gédéon. Sans préjudice des autres dispositions de la présente constitution. Il y a autre trahison, M. Gédéon, autre trahison, lorsque le Président de la République a violé intentionnellement la constitution. Il y a autre trahison lorsque le Président de la République a violé intentionnellement la constitution. Mme Janine Mabunda, si mme mme parti Oye, n'dengan l'obaka, medfouak y a constitution de la République, soukazalaki, mme Janine Mabunda, si mme akoufane y a dejan n'aba violé. Mme Tan Ngo Lobi, intentionnellement, mme Janine Mabunda, si mme article 12 y a constitution, Oye, izopè sa ndingi sa, na Congolè n'y anso, azali n'obligasyon, toza azali penégalité y a kou travaille na ba société publique n'y anso. Mme y a kou kou mme chef de l'Etat pour nommer ma mandataire publique e bongi ka ba ou tana FCC ba ou ta na kati y a cash. Oso mon a té déjà discrimination y a constitution des cote vous avez évoqué l'article 12 12 peuple congolais article 12 est là tous les congolais sont égaux devant la loi et ont droit à inégale protection oui moutou bat indikouna loko la le le pdg y a y a bad banque africaine de développement a zana cash to a zana fcc o félix satinda a zana nina cash nina fcc kou meskena yo bat wali nina gominyo soukos la presidem ma kambobo té mo mboka c'est dire que po zwa poste namboka nabok nabok sara bayi politik de bayi politik et moutou totin nabad moutou totin nabad a moutou a lamukat oui mais a lamukat a demission sussi nangez lise 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 le travail c'est pour tous les congolais le travail pour tous les congolais félix c'est d'une nabon seulement les politiciens félix c'est le cabinet a nom le journaliste même le peuple congolais même quoi faire moi qui nabon qui nabon politiciens dans la maison civile comme quoi faire la président de la république on les paye qui bas y a t qui ba be choli a t qui bayou casson a t qui ba rené a t qui tout le monde de mais pourquoi c'est la félix respecte tous les congolais article 65 donc on parle de la dissolution de l'assemblée on parle de la haute trahison lorsque peuple congolais le président de la république a violé intentionnellement la constitution mais il n'y a pas le motif que le président de la république veut violer intentionnellement la constitution je ne veux pas créer une crise au sein des institutions mais visiblement je vois qu'il y a des personnes qui me poussent à dissoudre le parlement mais s'il continue le manœuvre s'il multiplie les stratégies débloquer mes actions parce que moi j'ai des comptes à rendre au peuple congolais ce n'est pas le ministre du portefeuille ce n'est pas le ministre des finances ce n'est pas madame la présidente de l'assemblée nationale ce n'est pas le président du sénat mais c'est moi le président de la république alors étant donné que je suis le garant de la nation si il y a un ministre qui veut bloquer mes actions je vais lui apporter le bic rouge et si au sein du parlement il y a des personnes qui veulent bloquer le programme du gouvernement à travers mon instruction je vais dissoudre donc le président n'a pas prononcé de la dissuadition mais c'est conditionnel mais pourquoi madame jani mabunda à cause à la déclaration et azana moins intelligente qui ne comprenne pas les dispositions constitutionnelles où est l'intention du président de la république lisons d'abord la continuité de cet article j'aide s'il vous plaît il y a atteinte à l'honneur ou à la probabilité notamment lorsque le comportement personnel du président de la république ou du premier ministre est contraire au bon humeur ou qu'il soit reconnu hauteur ou co-hauteur ou complice de malversation de corruption ou d'enrichissement illicite j'ai dit ce qui dit est épargné madame vous devez savoir madame s'il te plaît s'il te plaît madame aux présidentes et assemblées nationales là où les lois de la république sont votées s'il vous plaît apprendre à lire la constitution madame s'il te plaît madame nous on respecte la femme s'il te plaît apprend à lire la constitution et étant donné que moi je suis l'idée de masse je vais commencer et j'invite Gédéon à votre présence le long de parlement debout comment est-ce que je vais mobiliser tous les parlementaires debout tous les congolais à pousser le président de la république après les 20 à 3 il y a 10 sous de parlement total comment est-ce que j'anime mabunda vient d'où Gédéon j'anime mabunda vient d'une plateforme qu'on appelle FTC où l'autorité morale c'est Joseph Kabila qui ne respecte pas les ordonnances du président de la république au moment où le président de la république est au conseil du ministre avec les autres ministres quelques membres du gouvernement parce que il y a FTC qui commence la stratégie pour décider le président de la république c'est pourquoi je commence dès maintenant la mobilisation à pousser le président de la république pour dissoudre le parlement et on verra maintenant entre les peuples congolais et madame jani mabunda qui sont les plus forts la souveraineté revient au peuple congolais mais il y a un peu 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 Félix c'est un diplomate et Félix a fait la politique du corbeau et le renard pour comprendre cette politique de Félix et l'homme et c'est une école première personne à cinquième des humanités il y a une récitation à la corbeau et le renard mettre le corbeau sur le renard un fromage mettre le renard par l'odeur adresser bonjour monsieur du corbeau que vous êtes joli que vous me semblez beau le bonjour renard à l'engi à son qui se bonjour fromage et salag et c'est ça la politique du président Félix Sengedi Kabila avait l'armée Kabila avait le service de renseignement Kabila était un étranger 100% de Rwanda il est venu au Congo pour balcanier la république tout qu'il a radicalisé non tout qu'il a la politique a flatté mais ce Kabila ne va pas finir le passé c'était une stratégie pour qu'on nuire à la prochaine au canaï maintenant toutes les frontières sont fermées maintenant tout est bloqué entre les athées et Félix Sengedi a reçu la diplomatie à 100% Félix Sengedi a le soutien du peuple congolais à 100% Félix Sengedi a le soutien des forces armées à 100% qu'il ferait Janir Maboun on va l'arrêter tout le monde qui oserait après le 24 parler ou interpréter à mal l'article 165 de la constitution il sera arrêté d'abord par le peuple congolais et arrêté par la justice je vous promets Kabila sera bel et bien arrêté Kabila Joseph Kabila il est grand temps à demander le pardon au peuple congolais parce qu'après le 24 tu seras arrêté par Félix à travers la cour constitutionnelle je te promets tout le monde qui ont participé dans le régime Kabila pour détruire le peuple congolais tel que Janine Mabou et Janine cette dame croit que la politique c'est la séduction tu vas me séduire tu vas séduire Félix Tisséguet tu vas séduire le peuple congolais on est déjà démarié faites la politique de l'intelligence et non la politique de la séduction parce que vous êtes une femme non ça c'est non et tu vas séduire qui et madame Janine Mabou toi tu ne ne sais pas jusqu'à présent que Félix Tisséguet est marié moi je pensais que vous êtes une femme intellectuelle mais vous êtes un commerçant politique une commerçante politique ne blaguez plus avec le peuple congolais faites attention que ce soit la dernière la première et la dernière fois de répliquer les propos du président de la république selon la conçue de la république vous êtes qui madame pour répliquer et là à la prochaine si vous osez répliquer les propos du président de la république n'a pas sa mort d'être bimana balabat ou l'ensemble national l'ensemble national est déjà le 24 janvier d'ici là déjà le 24 janvier il y a le 24 janvier le 24 janvier le 24 janvier le peuple congolais chaque fois on a répété parce que depuis 1960 il y a l'indépendance il y a l'indépendance il y a l'indépendance et depuis 1960 il n'y a que deux partis politiques qui se sont d'une façon positive deux impères d'une façon négative pour détruire les peuples congolais la politique n'a même la constitution madame janvier mabunda sa la de la contradictoire n'ayou ou soit toi y a la chêne la contradictoire n'ayou parce que il y a une coherence n'ay 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 t'ay président présidente de la assemblée nationale peuple congolais bon bengal felix c'est ce que dit a soutien il y a tout puissant propos d'un moutala qui a un pape dans vatican alors j'ai eu une vision pour c'est 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 pour la première fois au monde Donald Trump Bill Clinton c'est qu'il y a qu'il y a pape parce que c'est l'envoyé de die c'est des envoyés de diable pour nourrir peuple congolais faites attention je te mets à garde toi ma bounda janine faites attention faites attention la politique ce n'est pas la séduction et si vous avez besoin de débats contradictoires je dis le Congo il y a article 148 puis article 165 que ce soit la dernière fois c'est la présidente de l'Assemblée nationale à FCC l'an position parce qui est Feliti Segedi on va arrêter tout le monde et je profite à mettre à garde toute personne qui veut prendre le pouvoir dans la Feliti Segedi non la est égale à le peuple d'abord le peuple d'abord signifie travailler pour l'intérêt du peuple faites attention que ce soit la dernière la première et la dernière fois merci beaucoup merci qui est méchant, méchant, pour ce Président de la République, après les 24 d'eau dissoudre. Il y a des gens qui ont dit qu'il y a une victoire, après la victoire de l'eau, nous allons parler de la mobilisation. Comment faire après les 24 pour soutenir le Président de la République à travers les peuples congolais ? Pourquoi ? Parce que l'article 5 de la Constitution parle de ceci. La souveraineté de l'État congolais n'appartient pas à Janine Mabunda. La souveraineté de l'État congolais n'appartient pas aux paroles séductrices de Janine Mabunda, mais appartient aux peuples congolais. C'est pourquoi je pousse le peuple congolais, après les 24 d'eau, il y a des gens qui ont soutenu le Président de la République pour la dissolution de la parole. Je n'ai pas dit que je n'ai pas la caméra comme directeur de la République. Que Dieu bénisse le peuple congolais, que Dieu bénisse le Président de la République, que Dieu bénisse Janine Mabunda et le FCC, et Dieu bénisse Martin Faulou et Lamouka au nom du peuple congolais. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je dirais un grand merci d'avoir un but comme ça, où Nazareth qui n'est pas la caméra, ainsi que l'équipe technique qu'onise Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501